Musique Nous sommes aujourd'hui dans ce TRH, la terrasse de l'hôtel continentale, qui a vécu l'histoire de Tangier pendant un siècle et demi. Il date de 1870. Donc il a vécu et le port, qu'il a toujours dominé, il le domine encore aujourd'hui. Et il est la jonction entre le port et la ville. Parce qu'il est à la sortie de Barul Marfa et de la dinoa, d'Iwana. D'Iwana, c'est la douane qui est en bas. Pour moi, c'est également le siège de l'association Alborès qui a été fondé en 1888 pour militer pour un développement harmonieux de Tangier. Respectueux, et ça j'insiste dessus, respectueux de l'environnement et du patrimoine. Et ce patrimoine, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec tous ces changements que connaît la ville, donc qui sont en train de changer un petit peu le visage de Tangier, il a une grande importance. sauf que ces dimensions-là, nous ne communiquons pas suffisamment dessus. C'est-à-dire, nous voyons l'économique, nous voyons le social, mais nous n'essayons pas de faire suffisamment d'efforts pour voir ce qui se passe également pour le culturel et la sauvegarde du patrimoine. Donc je dis, alors le port, en 1989, il était question d'agrandissement de la zone industrielle qui se trouvait dans la zone franche de Tangier, qui est commerciale, statutairement, par une plateforme en béton qui allait consommer une partie de la baie. Pour nous, dans l'association, et pour nos partenaires associatifs, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes une quarantaine d'associations. Nous sommes opposés à ce projet. Et aujourd'hui, imaginez un petit peu. Pour nous, moi je dis que le plus optimiste des Tangierois n'aurait jamais pu rêver de ce qui se passe chez lui. Ce que nous avons aujourd'hui, où sont les camions, où sont les conteneurs, où est la douane, où sont les administrations qui géraient l'activité portuaire, commerciale de ce port. Imaginez un petit peu si cette opération s'était faite, c'est-à-dire qu'on approche l'industrie du port, à Tangier, alors je dis, imaginez Tangier Med à Tangier. C'est ce que nous allions avoir. Que serait devenu Tangier ? Car, alhamdoulilah, grâce à Dieu, nous avons eu Sa Majesté, Mohamed VI, qui depuis son intronisation en 1999, je dois rappeler, que Tangier a été la première destination officielle de Sa Majesté le Roi dans une ville du Royaume après son intronisation. Ça, nous devons le reconnaître, ça aussi. Mais, quand on voyait ce qui était possible de faire à Tangier, il nous paraît, pour nous, on était utopique quand on parlait de faire ceci, faire cela, mais on travaillait, nous avons toujours travaillé avec des dossiers dans cette association. Donc, je dis, aujourd'hui, nous avons Tangier Med qui devient l'un des plus grands ports de la Méditerranée et de l'Afrique et peut-être l'un des plus grands au niveau mondial. Voyons aussi ce qu'a fait la SAPT depuis qu'elle a été lancée par Sa Majesté au niveau du port et de l'environnement immédiat du port. Entre autres, il y a ceux qui critiquent la restauration des remparts, mais je leur dis, écoutez, entre ce que nous avions et ce que nous avons aujourd'hui, les remparts ont été récupérés. Il y a des itinéraires touristiques tout au long des remparts. La façade de l'hôtel où nous nous trouvons, j'en ai parlé au départ, comment elle était il y a une dizaine d'années, comment elle est aujourd'hui. Donc, les choses qui se font, on développe la mer aussi qui commence à revenir sur le niveau où elle se trouvait il y a plus d'un siècle, à la fin du 19e. Elle ne va pas revenir partout de la même manière parce qu'on ne va pas saccager ce qui se construit pendant tout le 20e siècle, mais elle est revenue avec la marina, entre autres, le port de pêche qui a été déplacé, etc. Donc, il y a des choses très positives. Je ne dis pas que le patrimoine a été très, très bien traité, mais il y a quelque chose d'important aussi en ce qui concerne ce patrimoine. Avant l'indépendance, nous n'avions que 16 sites classés au patrimoine national. Depuis l'indépendance jusqu'à, je dirais, 2000, presque rien ne s'est fait. Entre 2004 et 2015, 33 sites ont été classés. Et attendez, entre 2016 et 2017, 77 sites ont été classés. Parce que quand nous parlons du dossier de classement de Tangier au patrimoine mondial, on ne va pas l'écrire. Il y a un dossier à préparer. Et quand nous parlons du dossier de Tangier, Tangier, ce n'est pas une médina comme d'autres villes marocaines anciens l'ont fait. Tangier, c'est un ensemble urbain. Parce que l'ancien Tangier, c'est la médina, mais c'est également l'ancien Tangier moderne qui a commencé à se construire pendant le 19e siècle. C'est également un environnement naturel. Toutes les zones vertes, nous continuons à avoir aujourd'hui une réserve naturelle à Tangier. Le parc des Caris qui a été réaménagé, c'est dans le cas de ce programme qui a été fait pendant cette période, il conserve le château. Sauf que le cible, il a le problème de nous, des habitants, anciens et nouveaux. Les Tangierrois, anciens et nouveaux, celui de moi qui arrive aujourd'hui, qui travaille, qui habite Tangier, qui vit à Tangier ou qui vit de Tangier, c'est un Tangierrois comme celui qui est le plus ancien. Mais pour moi, le vrai Tangierrois, c'est celui qui essaie de protéger cette ville dont il fait partie. Donc, alors, quand on parle de réhabilitation, c'est un cible. C'est un site d'intérêt biologique et écologique. Malheureusement, nous, les utilisateurs de ces espaces, nous nous comportons avec beaucoup de mal d'adresse avec ces espaces. C'est pareil pour d'autres sites parce que quand nous avons dérangé l'habitat des sangliers qui ont commencé à se promener avec ceux qui viennent en véligiateur pendant les week-ends. Ils sont devenus des animaux domestiques. Vous voyez un troupeau de sangliers qui sont là en train de tourner parmi les sangliers là-bas. C'est les autres problèmes qui ne dépendent pas de ce que fait je dirais l'État ou les organismes étatiques qui sont chargés de tous les programmes mais ce que nous faisons nous avec ce qui est en train de se faire. Tout au long des remparts j'en ai parlé on installe des lumières qui sont encastrées au sol. Imaginez qu'elles sont vandalisées. On les casse pour le plaisir de les casser. On fait des reproches à ce qui a été fait mais on ne s'implique pas dans ce qui se fait. Donc je dis un effort considérable c'est fait en matière de préservation de patrimoine. Le dossier de Tangier pour son classement ou son inscription en patrimoine mondial il a été pris en charge par les autorités compétentes. Alors que vais-je demander davantage ? Je demande à ceux qui sont à Tangier à ceux qui vivent à Tangier par exemple la Médina on est en train de la mocher. C'est-à-dire l'architecture de la Médina elle est unique. La maison ancienne de Tangier elle est ouverte sur l'extérieur avec des fenêtres à persiennes et des balcons. Ce n'est pas la maison de la Médina traditionnelle de Marrakech Fès, Fès, Mécnez etc. Alors il y a un plan d'aménagement de sauvegarde sauf qu'en ce qui concerne les éléments décoratifs des bâtiments il y a ils sont recensés mais qui c'est qui va respecter ? Maintenant nous sommes en train d'utiliser les formes architecturales fenêtres et portes des mosquées et des bâtiments administratifs dans les maisons des maisons d'hôtes ce qui fait une maison d'hôtes qui avait des fenêtres à persiennes avec des portes nous avons des portes qui étaient très belles dans la maison traditionnellement Tangéroise nous sommes en train de nous retrouver avec des portes qui approchent davantage de la mosquée je ne sais pas moi de la Zahouia peut-être des fois il faut le voir à des styles du Moyen-Orient et là qu'est-ce que nous sommes en train de faire il y a un effort pour réaménager tout ce qui est équipement l'eau, l'électricité l'assainissement le pavage etc mais les bâtiments eux-mêmes nous sommes en train de les saccager bientôt Tangier sera dénaturé et là je lance un appel je saisis cette expression pour lancer un appel essayons de sauver je dirais l'âme et les critères identitaires de cette ville qui sont exceptionnels et qui sont reconnus par des experts internationalement selon l'UNESCO mais par des chercheurs étrangers et marocains on le reconnaît mais il s'agit à tous chacun et chacun et compréhens ceux qui gèrent la ville doivent veiller à tout cela nous avec Albourez tout ce que nous pouvons faire c'est d'organiser des rencontres de sensibilisation et de publier à travers des actes des orientations nous n'avons pas les moyens d'intervenir pour faire quoi que ce soit nous ne pouvons que jouer le rôle d'une sorte de think tank sans plus aussi j'ai parlé d'inscriptions d'un monument d'une demeure d'une maison d'un immeuble qui font l'identité de Tangier mais il ne suffit pas d'inscrire ou de classer au patrimoine national il s'agit aussi de redonner vie à ces bâtiments qui sont des fois abandonnés moi j'ai dit je ne pouvais qu'applaudir à la récupération du Maroc du Teatro Cervantes qui maintenant connaît un projet de réhabilitation mais le défi là aussi est-ce que nous allons pouvoir réhabiliter à l'identique quand nous savons ce qui se passe avec Notre-Dame de Paris c'est tout un grand débat national en France nous est-ce que nous allons faire ça ou bien faire appel à les architectes moi je n'ai rien contre les architectes ils font leur travail mais est-ce qu'ils ont les compétences pour récupérer un bâtiment comme celui du Cervantes qui a été réalisé par des architectes décorateurs et par des je dirais des spécialistes chacun dans son domaine qui a coûté très cher à la fermée Peña qu'il avait réalisé enfin pratiquement ils ont été ruinés ils n'ont plus été capables de le gérer ils ont dû le céder quelques années après son inauguration en 1913 alors qu'est-ce que nous allons faire nous est-ce que nous allons faire autre chose de Teatro Cervantes si nous allons le faire est-ce que les Espagnols vont être d'accord nous avons la Plaza de Toros et là aussi depuis je ne sais combien de temps nous sommes en train de parler la récupérer pour qu'elle puisse avoir une vocation culturelle elle aussi nous n'avons pas récupéré la tauromachie alors que des pays européens luttent contre la tauromachie mais c'est un espace nous en tant qu'association nous avions organisé des concerts qui pouvaient accueillir 8000 spectateurs à la Plaza de Toros pour avoir des fonds nous pouvons faire ça il y a la Chambre du Commerce qui organisait la Foire de Tangier à la Plaza de Toros donc on peut avoir des choses mais la solution qu'est-ce que ça va être ? surtout quand on voit comment ont été restaurés et là je suis obligé d'être négatif le château de Perticaris on a dit qu'on a rénové à l'identique mais moi c'est devenu un bâtiment tout blanc tout neuf on a rénové on n'a pas restauré pareil pour la villa la Haris dans la Baie de Tangier j'ai l'impression de ne plus retrouver ces espaces que j'ai connus quand j'étais jeune alors le défi justement pour nous c'est d'aller vers quelque chose qui approche de la réalité de l'identité de la ville et le programme est ambitieux actuellement je sais que les autorités ont un programme vraiment très ambitieux qui prévoient également le rachat de certains bâtiments emblématiques historiques pour les intégrer dans le programme nous parlons de tourisme culturel mais le touriste nous sommes obligés de lui offrir quelque chose la Médina de Tangier elle est minuscule c'est 26 hectares et avec tous les flux que nous allons avoir avec les croisiéristes excusez-moi je ne sais pas comment ils vont pouvoir être gérés en plus quand nous parlons de téléphériques de téléphériques qui arrivent en haut de la casse-bah à Borginaim déjà les flux qui viennent à travers le port ou à travers le Grand Soco ou à travers le marchand nous allons avoir des gens qui vont dénaturer et l'esprit du lieu qui a été soit peint par des artistes peintres soit écrit par les écrivains qui ont inspiré même des musiciens n'oublions pas que c'est un sens le carnaval pas le carnaval la danse macabre il lui a été inspiré par le Grand Soco comme vous avez Daniel Rondo qui parle du Grand Soco ou Juan Guiti Solo qui parle du Grand Soco et bien d'autres encore mais il parle d'une ambiance quand ça va être des guides avec des petits groupes de touristes qui sont en train de s'entrecroiser dans la Médina avec le panneau numéro 1 numéro 2 avec le logo de je sais quoi donc ces flux il faut savoir les gérer et patrimoine ce n'est pas uniquement la Médina ou la casse-là nous avons l'ancien Tangier où il y a beaucoup de sites intéressants qui aussi dans certains cas sont pris en considération il y a également l'environnement naturel de Tangier et là aussi il est intéressant la visite de quelqu'un qui vit à Tangier doit concerner tous ces espaces et c'est ce que j'ai dit déjà au début ce que je pourrais lancer comme message c'est plutôt un espoir un message d'espoir j'espère que tous les Tangérois tous les Marocains anciens et nouveaux sauront être solidaires pour défendre l'identité de cette ville que nous aimons qualifier de mythique de multiculturelle et de pluriel Tangéroisement j'aime bien le dire souvent